Musique Allo tout le monde, ici Jean Dubé, prêtre à Saint-Levain. Aujourd'hui, nous allons commenter, je vais commenter l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 8, verset 16 à 18. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pastor. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, Jésus disait aux foules, Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière, car rien n'est caché qui ne doit apparaître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doit être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Gloire à toi, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Gloire à toi, Seigneur. Quand on fait la rencontre de Jésus, ça implique un changement radical dans nos vies. Un changement de cœur, car nous appartenons à son esprit, sa façon d'agir, sa façon d'être, pour justement la plus grande gloire de Dieu. Et Jésus, son désir, c'est que nous soyons de vrais, de vrais témoins. Des témoins de sa présence au cœur du monde, de notre monde. Allons donc nous connecter au cœur de notre âme pour que nous rayonnons de plus en plus de la lumière de Jésus, le Christ. Lumière qui éclaire nos vies par l'amour que nous dégageons. On a un petit mystère que nous dégageons. De cette manière, nous devenons mystère pour les gens. Et Dieu, tu en es la source. Brachons-nous sur sa fréquence par notre désir de vivre de plus en plus dans sa volonté, par notre désir d'irradier de rayons qui attirent, qui attirent qui l'attention du monde, dans le but de les faire prendre conscience de ce qui nous habite. Que je devienne donc un mystère pour l'autre et que l'autre en soit imprégné sur ce qui me fait vivre, ton secret intérieur. Lumière pour ceux qui entrent dans l'Église. Elle brille, cette lumière, pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, nous devons briller devant le monde afin que le monde voit nos œuvres et glorifie Dieu qui est dans les cieux. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu qui se savoure de l'intérieur pour qu'elle se reflète de l'extérieur. Elle est puissance de vie. Ouvrons-nous, ouvrons notre cœur, tendons l'oreille pour laisser la lumière de vie nous transformer, pour vivre de plus en plus intime avec notre Dieu. Ce faisant, nous deviendrons de plus en plus lumineux pour les autres et ce, Seigneur, pour ta plus grande gloire aussi. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est que nous vivions avec lui, en lui. Regardez nos lampes, elles l'éclairent plus ou moins bien, suivant sa qualité, suivant sa puissance. Il en est de même pour le chrétien. Il ne peut éclairer que selon la lumière qu'il a reçue intérieurement en son cœur. Celui qui accueille la parole de Dieu comme un secret précieux doit la faire sienne et ainsi il pourra la transmettre et être lumière du monde. Et si Dieu a donné à ses amis de connaître les mystères de son royaume, cela ne doit pas rester secret. puissons-nous faire la rencontre de Jésus-Christ. et si Dieu a donné à ses amis, il est de même pour la mort. On peut dire ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée, la prière du Notre-Père. Notre-Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et soyons de plus en plus des lumières pour le monde. Merci. Musique 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 Musique